Musique Les 22 et 23 octobre 2011 se déroulaient les 26e foulées Monterelaise. Une épreuve d'endurance sur plusieurs parcours, tout d'abord le kilomètre jeune pour les 7-13 ans, le 5 kilomètres populaire pour les 14 ans et plus, et surtout les 10 kilomètres du confluent course phare de ces foulées. Plus de 900 athlètes de toutes nationalités et toutes catégories confondues sont venus fouler la ligne de départ, un nouveau record de participation. Cette course est en effet qualificative pour les championnats de France et attire autant les pros que les amateurs. Le gagnant quant à lui est bel et bien professionnel. Alfred Chérop, 25 ans, kenyan et qui affiche un chrono de 28 minutes 59. Du côté des femmes, la première également kenyan, Rose Chessino, a fait un temps égalant le record actuel qui est de 32 minutes 0,4 secondes. D'autres professionnels sont venus participer, mais pas des professionnels de la course à pied, mais bien du commerce. Et oui, les commerçants monterolais se sont également joints à la partie. C'est 10 kilomètres ! C'était comment ? C'était 10 kilomètres ! C'était 10 kilomètres ! Facile ! Facile ? C'était 10 kilomètres ! La première fois que tu les fais ? Non, non, non ! On comptait aussi des entreprises et leurs équipes ou encore des enseignes publiques comme la police nationale ou les pompiers ont également mis le pied à la basket. D'autres équipes et catégories se sont vues récompensées, mais la coupe à laquelle la ville tient le plus est bien entendu la coupe du regretté Claude Sigono, créateur de la course en 1984, qui a été remporté par une équipe de Montreau. Voilà, Montreau ! Eh bien c'est le local, voilà ! Un challenge ô combien important ! 26 éditions, un nombre d'inscrits qui ne cessent d'augmenter, une équipe organisatrice au top et surtout un référencement au challenge de Seine-et-Marne et au championnat de France. En bref, ces foulées sont une fierté aussi bien pour la ville que pour le CSM, qui prépare déjà la 27e édition. Alors, à vos baskets et à l'année prochaine !